salut à tous cette vidéo pour vous annoncer que le bâtiment photovoltaïque construit cet été et enfin productif en électricité ils sont venus semaine dernière j'entends par là donc Enedis et puis le service électrique de mon constructeur ils ont raccordé les deux goûts que je puisse donc injecter les 500 mètres carrés de panneaux photo taille qu'il y a sur le hangar directement sur le réseau électrique voilà par ces lignes haute tension et donc là tous les jours je viens vérifier que le système ne part pas en défaut alors pour ça je me rends à la petite locale extérieure technique c'est ni plus ni moins de 2 mètres carrés de local derrière une grille où il y a deux onduleurs les panneaux sont séparés en deux parties un premier onduleur ici un autre ici et puis là sur les écrans de contrôle ce que je dois surtout regarder c'est si ce voyant est bien opérationnel au vert qu'il n'est pas orange ni rouge pareil pour celui ci donc voilà les deux sont au vert c'est ça faut que je vise il peut y avoir un défaut de panneaux sur l'ensemble la série de panneaux là-haut il peut y en avoir un qui part en échec il peut y avoir d'autres soucis que j'ai le temps de découvrir bon voilà dans les premières heures les premiers jours les premières semaines et mois j'y viendrai régulièrement assez souvent et puis il ya aussi de ma curiosité voir comment ça fonctionne qu'est ce qu'il produit là sur ces écrans je peux savoir là on est 15 heures 15 heures il n'a pas beaucoup produit aujourd'hui c'est des journées où il fait il fait pas soleil c'est brumeux c'est nuageux c'est brouillard mais ça produit quand même la voyez cet onduleur là il a produit 38000 watts 38 kilowatts 1 et celui là un ou deux kilowatts fait il a produit la même chose donc là les deux vont avoir en fin de journée produit entre 80 et 100 kilowatts dans la journée donc 100000 watts heure produit dans la journée il faut savoir que en moyenne une personne en france et puis en moyenne sur l'année on consomme 3000 kilowatts dans l'année sont environ à 8 kilowatts heure dans la journée 8000 watts donc si on veut comparer ce que consomme un ordinateur électrique en une heure c'est 100 watts donc ce qui veut dire dans sa journée lorsque le système aura produit 80 à 100 kilowatts heure ça veut dire que le bâtiment aura suffi aux besoins moyen d'une dizaine de personnes pas une dizaine de foyers je prends des moyennes à la personne donc ça sera beaucoup plus les journées plus longues plus ensoleillé d'été pas spécialement chaude parce que l'installation n'apprécie pas spécialement les fortes chaleurs et bon ça sera les journées où il y aura le plus de soleil et voilà même couvert on arrive à suffire à des besoins et puis à produire quelque chose bon voilà je me voilà rendu assez souvent ici et puis le hangar commence à se remplir de matériel que je suis après laver la remorque le matériel d'outils de travail du sol le chisel il y aura le déchameur rapide que je suis en train de nettoyer donc tout ça c'est nettoyé c'est graisser pour échapper l'eau qui a pu se faufiler près des près des roulements près des axes qui sont graissés pour éviter que ça rouille à l'intérieur voilà les projets là il ya la cour à agrandir la pelleteuse qui un petit peu en mauvaise posture il ya un vérin qui est parti en réparation mais voilà donc c'est cool ça produit après je serai rémunéré lorsque j'établirai une facture tous les six mois je relèverai les kilowatts heure que j'ai produit c'est moi qui établit les factures et qu'il envoie à edf et puis donc ça le premier paiement sera pas au moins avant six mois là j'ai commencé depuis une semaine à produire donc dans six mois je regarde mes compteurs et puis il faut que aussi il y ait eu la signature des deux parties de ma partie puis d'edf en face il faut que le contrat soit signé parfois ça dépend des endroits ça dépend des clients ça dépend des complications de la complexité des dossiers je pense ça peut mettre parfois pas loin de plus d'un an avant de recevoir le premier paiement dans tout cas jusqu'ici j'ai pas à dire qu'il y a des délais supérieurs à la normale ou annoncée donc là je commence à produire déjà et le compteur commence à tourner donc c'est chouette c'est une autre satisfaction dans la construction du projet voilà c'est aussi simple que ça bon je vous tiens au courant je puis évidemment je vous tiens au courant des semis j'ai filmé comment j'ai procédé les semis des céréales de blé des orges et aussi un petit peu de févrole il ya eu du boulot de fait on est en train de souffler ça n'a pas été fait en super bonne condition mais je vous expliquerai comment ça s'est passé puis comment c'est en train de sortir de terre je vous ferai un bilan de tout ça ça commence à sortir je suis confiant pour l'avenir voilà il faut de l'espoir allez à très vite à bientôt